Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous de 10h30. On est le 29 mars et on a presque terminé le mois de mars bientôt. Ça va être le mois d'avril, ça va être Pâques. Aujourd'hui, on fait un petit quelque chose qui pourrait servir à Pâques, qui peut servir à Noël. Moi, bien là, c'est sûr qu'il m'en reste un de Noël. C'est mon petit modèle avec des petits Ferrero Rocher. C'est super, super, super facile à faire. Vous allez voir, je vais vous montrer de deux manières. Ça vous prend une feuille de papier design de 6x6. On en a déjà dans le catalogue qui sont déjà toutes coupées. Si vous voulez prendre un papier design que vous avez les 12x12, vous le coupez en deux dans un sens et en deux dans l'autre sens. Ça fait que vous allez avoir 4, 6x6. Moi, je me suis servi aujourd'hui du papier de la série design In Color 2021-2023. On a différentes couleurs. Voyez-vous, je l'ai fait dans le ton de vert et là, il y a le ton de rose. Ça fait que je vais commencer à vous montrer avec, ça c'est notre planche, vous avez vraiment besoin de tout ça. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours vous servir d'une règle avec, bonjour Nicole, bonjour Francine. Vous allez voir, c'est super, super facile. On en a fait à Nicole pour, comme moyen de financement au CPE. On en a fait plusieurs et on en a vendu. Puis ça se vend très bien. Bon, moi je vais vous donner les mesures en huitième et en seizième de pouce. Attendez, j'ai les yeux, les deux de fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma vedette préférée parce que Nicole aimait ça sur sa TV. Ok, donc, on commence, on fait des plis. Fait que 6 par 6, vous pouvez commencer de n'importe quel côté, c'est 6 pouces. 6 pouces de chaque côté. Donc, c'est 1 et 3 huitièmes ou 1 et 6 seizièmes. Moi, ma planche est en seizièmes. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 seizièmes ou 3 huitièmes. Fait que vous allez faire un, vous allez rainurer. Après ça, vous allez, la deuxième rainure, vous allez rainurer à 2 et 3 quarts. 2 et 3 quarts, ça se trouve être ici. Ou en seizièmes qui est 2 et 12 seizièmes. On fait des mathématiques quand on fait, est-ce que vous vous rappelez comment on fait des, comment on fait des multiplications? Regardez, bien ça, c'est mon petit modèle, là, ici, là. Ici, 2 et 3 quarts, pour mettre 11 seizièmes, on multiplie ça par 4. 4 en haut au dénominateur et 4 en haut au numérateur. C'est-à-dire 4 x 3, 12 et 4 x 4, 16. Très, très facile. OK. Fait que c'est 2 et 3 quarts ou 2 et 12 seizièmes. Tout dépendant de ce que, dans, qu'est-ce que vous aimez le mieux. La troisième mesure, c'est, je vais les marquer de toute façon sur mon, en commentaire. Fait que vous allez pouvoir les avoir pour le refaire. 4 et 1, 8 ou 4 et 2 seizièmes. Et le dernier, c'est 5 et 1 demi ou 5 et 8 seizièmes. OK. Ça vous donne ça, ici, toutes les pliures. Fait que là, vous les pliez. Ça va vous prendre votre plioir à os. C'est toujours mieux. Ça va super bien. Il est vraiment beau, ce papier-là. Je trouve que je ne m'en sers pas assez souvent. Je m'en suis servi beaucoup pour faire mes bonbonnières dans le temps de Noël avec les petits papiers de Noël. Les petits papiers de Noël, il y en a des de Noël. Bon, je vais juste regarder si je me vois bien. Attendez un petit peu. Ça, c'est les couleurs en attendant, là. Les couleurs qu'on voit. Ah, bon, les maths, ce matin, je ne m'en souvenais pas. Merci. Ah, bien, c'est tellement simple. Moi, les mathématiques, ce n'était pas ma force. Moi, c'était le français. Mais ça, je m'en suis toujours servie. Parce qu'on s'en sert aussi dans les... Quand on cuisine, quand on cuisine, ça nous prend... On fait comme des mathématiques aussi en cuisine. Bon, attendez un petit peu. Je vais regarder si je me vois. Je ne me vois pas. Tout, 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 tout. Bon, je n'ai pas d'air à me voir. Oui, oui, oui. OK. Je me vois. Bien, là, je ne me vois plus. Ha, ha. C'est donc bien bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Si vous me voyez, c'est ça qui est le principal. Bon. OK. Là, je vais vous le faire de deux manières. Je vais le faire avec ma planche. Ça se vendait avant avec Stampin' Up. C'est une planche à pli. Après ça, je vais vous le montrer de faire une autre manière, mais avec une paire de ciseaux. Donc, ceux qui ont la planche à pli, qui l'avaient déjà, c'est facile à faire. Ça fait qu'on se met à un quart. Voyez-vous, ici, il y a des petites mesures. Ça fait que là, on va se mettre à un quart, un quart, un quart, un quart, un quart. Voyons. C'est ça, un quart? Oui, un quart de pouce. Il est ici, un quart de pouce, juste là. OK. Donc, à chaque pli, on le fait aussi sur le bord. À chaque pli, on fait un quart de pouce. On se place vis-à-vis d'un quart de pouce et on poinçonne. OK. On prend le pli, on se place à un quart de pouce et on poinçonne. On fait ça tout le tour. Après ça, je vais vous le montrer avec une paire de ciseaux. Ça fait que si vous voulez le faire en même temps que moi, vous pouvez aller vous chercher une petite feuille, un petit papier design de 6x6, une règle avec un crayon à mine, puis une paire de ciseaux. vous allez être capable de le faire. En attendant que je termine mes petits trous. Quand on en fait plusieurs, ça va bien, cette petite planche-là. Ça prend juste un petit peu plus de temps avec les ciseaux. Mettons 3-4 minutes de plus. C'est pas tant que ça, là. C'est juste pour vous dire. Bon. Ça fait que c'est ça que ça donne. OK. On va le faire avec une paire de ciseaux. Ah, j'aurais dû le... Voyez-vous, ça donne ça. Ça, si vous voulez, vous pouvez vous faire regarder. Ça peut vous faire des belles petites boules de Noël. Hum! C'est pas pire, hein? Ah, j'aurais dû penser de le faire avec une paire de ciseaux de l'autre côté. Je vais... Je m'excuse, je vais être obligée de vous en refaire un autre pour vous le montrer avec les ciseaux. Ça fait que ça, c'est avec le... la planche. Et puis, je vais le faire avec... Attendez un petit peu, ça sera pas trop long. 1 et 3-8 ou 1 et 6-16. L'autre, c'est 2 et 16 seizièmes. Eh, 12 seizièmes, excusez. 2 et 12 seizièmes. L'autre, c'est 4 et 2 seizièmes ou 4 et 1 huit. Et le dernier, c'est 5 et 1 demi ou 5 et 8 seizièmes. Bon. Fait que jusqu'à date, c'est la même chose. On va le faire dans l'autre sens. Ça va nous faire un autre modèle. Un petit... Oui, on va avoir besoin des dimensionnels si on fait une petite décoration. Voyez-vous, celui-là, il n'y a pas de décoration, mais on peut lui faire une belle étiquette, puis on peut marquer le nom de la personne. Puis, ça peut servir comme marque place. Bon. OK. Là, on a toutes nos lignes comme ça. Là, on va se faire... Attendez un petit peu... À 3 quarts de pouce. C'est bien ça. 3 quarts de pouce. C'est ça. Ici, on va se mettre une petite ligne à 3 quarts de pouce. Est-ce que vous me voyez bien? 3 quarts de pouce. Ici, 3 quarts de pouce. Dans le bas aussi. 3 quarts de pouce. Est-ce que c'est à bonne place? 3 quarts de pouce. Avec la lumière, on voit moins bien. Et 3 quarts de pouce. Je vais juste vérifier ici. Ici, c'est le fun. On a nos mesures. Ça va bien. C'est 3 quarts de pouce. 3 quarts de pouce. Je vous laisse juste bien vérifier si j'avais fait ça comme il faut. Oh! On dirait que lui, il n'est pas tout à fait comme il faut. Bon. Ici, celui-là. Bon. Fait que là, on va faire des petites lignes comme ça. Après ça, on peut toujours les effacer. bien, on a tout ça, une règle penne face à la maison. OK. Ça nous prend une paire de ciseaux maintenant. Bon. OK. Voyez-vous ici, là, si on se fie là-dessus, attendez comme ça, on va se mettre comme ça. Voyez-vous, le 3 quarts de pouce, ici, il n'y a pas rien. Donc, c'est à partir d'ici qu'il faut avoir un petit, un petit, comment je pourrais dire ça, donc, on se fait comme un petit, Oups, je ne l'ai pas fait comme il faut, mais ça ne dérange pas. Regardez, comme ça. Fait qu'on a notre ligne de 3 quarts de pouce. Je vais regarder si c'est bien correct ce que je fais. Bien oui. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça va être super. On se dépanne avec qu'est-ce qu'on a. Si on veut qu'ils soient plus gros, on fait nos petits triangles un petit peu plus gros. Ça ne dérange pas s'ils ne sont pas égaux. Ça ne paraîtra pas parce qu'on va se mettre un petit ruban. J'en faisais-tu? Oui, j'en faisais un ici. Un petit triangle. Attendez un petit peu parce qu'il faut que je sois vis-à-vis ma... Bon. Voyez-vous? Avec une paire de ciseaux, on est capable de faire sensiblement la même chose. Attends un petit peu. Voyons. Ça, c'est ma... Non, ça, c'est ma grande. Bon. Voyez-vous? On a des trous à peu près à la même place. Ça fait qu'on refait à la même place. Ça fait qu'on ne touche pas notre trois-quarts de pouce ici, là. Parce que ça se trouve être ça, ici. Ça fait qu'on fait des petits triangles. C'est simple, hein? Oui, ça fait différent des cartes. Parce qu'on peut... Il n'y a pas juste des cartes à faire, hein? On peut faire plein, plein de choses. On peut faire des boîtes d'explosion. On peut faire différentes affaires. Moi, j'ai fait des calendriers aussi, perpétuels, avec ça. on peut se faire des petits livres. J'ai fait un petit livre de gratitude. J'ai bien aimé ça, faire ça. Bon. Donc, on a tout fait. Donc, ça, on les jette. Pas besoin. On ne fera pas grand-chose avec ça. J'accumule beaucoup, moi. mais comme ceux-là, je les avais accumulés pour faire des boules de Noël. En fin de compte, je n'ai jamais rien fait avec. OK. On a besoin d'un... d'un... Comment on appelle ça? Donc, un double face. Je sais que j'ai mis mon double face ici. OK. On a besoin d'un double face parce que ça, ça va aller comme ça ici. Ah, OK. Oui, oui. Là, il faudrait les effacer, par exemple. Donc, là, on prend un efface et on les efface. Donc, petite efface parce que je trouve bien l'efface. Je n'en trouve pas. Je vais prendre mon autre. OK. Je vais prendre mon autre parce que là, je ne trouve pas mon efface. Ça, ça va aller comme ça ici. Voyez-vous? Ça fait qu'on va mettre notre double face ici. OK. on peut mettre de la colle. Mais moi, j'aime bien le double face. Celui de Stan Pinup, il se découpe avec nos doigts. C'est vraiment, vraiment le fun. On ne fera pas quelque chose qui dure une heure parce que, hé, là, là, hier, ça a été long. Je m'excuse hier. J'étais emballée dans mes affaires puis j'aurais pu vous faire ça quasiment deux heures de temps parce que j'avais plein d'idées. Mais là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Je vais essayer de vous faire des petits projets simples qui ne sont pas trop longs. Ça, c'est vraiment une bonne idée. À Noël, vous pouvez vous préparer d'avance, toutes les faires d'avance. Et puis, quand le Ferrero Rocher est en spécial, vous ne l'achetez pas trop d'avance. Là, voyez-vous, vous avez votre double face ici. Ce que vous faites, vous faites juste le fermer. C'est simple. Ce que vous avez vu, vous mettez votre double face et vous le fermez. Comme ici, je mettrai mon double face ici et je le fermerai. Comme ça, ici. Je peux le refaire, si vous voulez. Vous allez le voir comme il faut. J'effacerai mes petites lignes plus tard. Ça ne dérange pas, ici, s'il a été découpé. Ce n'est pas plus grave que ça. fait que c'est simple quand on n'a pas de, quand on n'a pas la petite, la petite, le petit, puis voyons, la petite machine, quand on n'a pas ça, pas besoin de se l'acheter. Ça, je ne me rappelle plus comment j'avais payé. Ça fait des années que j'ai ça. Avant d'être dans Stenpinop, je l'avais. Mais il y a quelques années, Stenpinop le vendait. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ils ne vendent plus. OK. Fait qu'ici, votre double face est ici. On le ferme comme ça, au deuxième pli. Et là, voyez-vous, vous le fermez comme ça. C'est simple, hein? Après ça, vous allez effacer vos lignes. Bon, fait qu'on va se mettre avec celui-là. Oh là là, regardez. Fait que là, nos Ferrero Rocher vont rentrer, là. Bon, comment on fait pour... Fait que là, on essaie, la pliure, elle va être n'importe quoi. Fait que là, on ferme ça. Attendez un petit peu que je me rappelle. Je ne suis pas pratiquée avant. Attendez un petit peu, je vais en ouvrir une. J'ai oublié de me pratiquer. Moi, j'en fais beaucoup dans le temps de Noël. Puis après ça, bien, j'arrête. Fait qu'à chaque année, je... j'essaye de me rappeler comment on fait. Ah! OK, regardez. Là, vous avez votre carré. Prenez votre petit doigt dans le milieu. Vous faites un petit pli comme ça. On va le faire de l'autre côté. Là, vous avez votre petit carré. Prenez vos petits index à peu près dans le milieu puis vous pliez. Tiens, comme ça. voilà. Bon. Fait que là, on va se prendre un petit ruban. Ça va me sortir un petit ruban rose. Ou peut-être celui-là. Non, je pense que le petit rose, il va être beau. Peut-être, ou un petit verre. Oh! Le petit verre. Tiens. Ça, c'est verre à la menthe. Je vais lui mettre à peu près 8 pouces, mais je suis sûre que 8 pouces, c'est trop. d'après moi, c'est autour de 6 pouces. Fait que là, ce que je fais, c'est que c'est très simple. Oups! Je ferme. Je ferme un côté. Ah, 8 pouces, je pense que 8 pouces, c'est pas assez. Si on veut y faire une petite boucle, je vais vous en faire un avec une petite boucle. Attendez un petit peu, on va mettre 12 pouces. 12 pouces. Bon. OK. On a ça qui soit pas mal égal. On peut y faire un petit nœud. Bon, il fait une petite boucle. Bon, 12 pouces, c'est pas mal mieux. Bon, là, vous arrangez votre petit ruban comme vous voulez. Là, vous allez lui mettre des Ferrero Rocher. On va prendre ceux-là, ici. Là, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui rentrent. Moi, je les ai toujours faites avec des Ferrero Rocher. Bon, attendez, un petit peu, il ne veut pas sortir. Tu ne veux pas sortir? Comment ça, tu ne veux pas sortir? Bon. OK. Vous allez voir, les Ferrero Rocher, ils rentrent très, très, très bien dedans. un autre moment donné, je vous ferai un autre modèle. Là, vous prenez un autre 12 pouces. Ça ne prend pas beaucoup de matériel, mais c'est bien une fun à faire. Un autre petit 12 pouces. fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Il était comme ça, OK? On prend notre petit index, on fait une petite, comme un petit 8, hein? Puis là, après ça, regardez, c'est simple. Fait que là, vous avez les deux manières. avec la paire de ciseaux et avec la machine pour faire des enveloppes. Ça, c'est pour faire des enveloppes. Fait que là, on peut mettre une petite étiquette et on peut marquer le nom de la personne. Puis, quand on, mettons, je ne sais pas, à Pâques, si on va avoir le droit de se voir puis d'être plusieurs personnes, bien, on met ça dans l'assiette. Ça fait super beau avec le nom de la personne. Bonjour, France, ça va bien? Fait qu'aujourd'hui, on a fait des petites bonbonnières. Fait que tellement simples. Fait que vous avez besoin d'une paire de ciseaux, d'un papier 6x6, une règle, un crayon en mine et d'un petit ruban. Puis, naturellement, des Ferrero Rocher. Fait que vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous en faire puis vous mettez ça dans une petite boîte. Voyez-vous, ce que vous pouvez faire, c'est que nous, on avait fait ça à Noël avec mon amie Nancy. On les avait tous préparés. On avait mis déjà un ruban puis on avait déjà coupé l'autre ruban. On l'avait mis toutes dans la même boîte. Fait qu'il nous restait juste à acheter les Ferrero Rocher puis à les mettre dedans. donc on avait fait peut-être une trentaine. Ça se fait bien à deux, là. Ça se fait super, super bien. Ça se donne très bien en cadeau. Puis, moi, je me rappelle, j'en avais donné en cadeau où est-ce que mon papa était dans un CHSLD. Je suis toujours la misère à dire ça, ce nom-là. Puis, j'en avais donné aux infirmières, à toutes les personnes qui s'occupaient de mon papa puis il était super, super content. Fait que ça fait une belle présentation puis les gens sont super contents. Fait que c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous aimez ça, des petits projets comme ça, ça fait différent de faire des cartes. Donc, je vais vous en représenter. Vous avez juste à me le dire si vous aimez ça, d'autres petits projets comme ça parce que je pourrais faire plein d'autres choses. J'ai fait aussi un genre de petites boîtes pour mettre des chocolats chauds puis il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Fait qu'on se voit demain pour une autre petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Même s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de soleil dans votre cœur. OK. Salut. Bye, bye.